L'abaya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux. À une semaine de la rentrée, le ministre de l'éducation Gabriel Attal a annoncé ce dimanche l'interdiction de l'abaya à l'école. En France, le port de l'abaya dans les établissements fait polémique depuis plusieurs mois. Mais au fait, c'est quoi une abaya ? Déjà, on peut traduire de l'arabe par robe ou manteau. En fait, c'est une robe à manches longues qui descend jusqu'aux chevilles. Elle peut être colorée, sombre, unie, certaines en ont avec des motifs ou avec des brouderies. À l'origine, elle était portée par les femmes bédouins qui vivaient dans le désert avec des conditions difficiles et aujourd'hui, c'est une tenue qu'on retrouve majoritairement dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Certaines femmes musulmanes la portent, même si le Coran ne mentionne pas cette tenue. Jusqu'ici, le ministère de l'éducation nationale laissait au chef d'établissement une marge d'interprétation sur le caractère religieux du port de l'abaya à l'école et de sa possible interdiction. Et de leur côté, plusieurs syndicats réclamaient des consignes plus claires.